Robinson Crusoe, écrit par le londonien Daniel Defoe, est l'un des plus célèbres romans d'aventure du XVIIIe siècle. D'ailleurs, le titre original de l'ouvrage traduit en français serait « La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe de York, marin, qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orenok, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates, écrit par lui-même. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le roman, je pense que ce titre permet de comprendre l'idée principale de l'histoire. Considéré par certains comme l'un des premiers romans d'aventure, il connut un énorme succès dès sa parution et reste encore de nos jours l'un des grands classiques de la littérature anglaise. Les récits de naufrages n'étant pas rares à cette époque, on peut se demander si pour le personnage fictif de Robinson Crusoe, Daniel Defoe est puisé dans des personnalités bien réelles. Alors, Robinson Crusoe, mythe ou réalité ? D'après certains historiens, le roman que Daniel Defoe publie en 1719 serait en fait inspiré de trois personnalités différentes. Le premier serait Robert Knox, un voyageur et auteur anglais qui aurait passé près de 19 ans en captivité au Sri Lanka. Célèbre pour avoir fait l'état de son voyage, de sa capture, de son emprisonnement et de son évasion de l'île, à travers son livre « Relations au voyage de l'île de Ceylan dans les Indes orientales », Knox fait le compte-rendu détaillé concernant l'histoire naturelle, la religion, la langue, la vie sociale et les coutumes de ses captifs. La deuxième inspiration de Daniel Defoe serait un certain Henry Pittman. Ce jeune chirurgien, capturé au lendemain d'une bataille perdue dans la guerre civile britannique, est envoyé comme prisonnier politique à l'île de la Barbade en 1685. Mais au final, il réussira à s'enfuir de cette colonie pénitentiaire des Caraïbes. Et quatre ans plus tard, en 1689, il publia à Londres le récit de sa captivité et son évasion. Ce petit livre a d'ailleurs été traduit en français tout récemment en avril 2019 sous le titre « Aventure dans les Caraïbes ». Mais c'est la dernière personnalité qui nous intéresse le plus, car elle aurait le plus inspiré Daniel Defoe pour la création de son personnage. En 1703, Alexander Selkirk, le fils d'un tanneur écossais, embarque pour une expédition corsaire sous les ordres de la Royal Navy, avec comme objectif d'aller piller les richesses des colonies espagnoles d'Amérique. Un an plus tard, après n'avoir obtenu que de maigres butins, les corsaires décident de rentrer en Angleterre. Mais sur le voyage de retour, la mauvaise alimentation et les maladies à bord du navire font éclater des tensions entre les marins et leurs officiers. Lors d'une escale sur l'île de Masatira dans l'archipel de Juan Fernandez, l'équipage en profite pour se ravitailler en eau. Mais le capitaine refuse de procéder aux réparations du navire. Alexander Selkirk annonce alors qu'il préfère rester sur l'île plutôt que de reprendre la mer sur un navire en si mauvais état. Voyant là une occasion en or pour se débarrasser d'un élément perturbateur, le capitaine abandonne l'Écossais sur l'île inhospitalière. Armé d'un mousquet, une hache, un couteau, une marmite, une bible, des vêtements et quelques instruments de navigation. Il faut quand même préciser que sans le vouloir, Alexander Selkirk échappa de peu au naufrage du navire corsaire qui se déroula à peine un mois après son départ. Mais comment Selkirk a-t-il pu survivre sur une telle île ? Eh bien, restant à proximité de la plage dans l'espoir d'apercevoir une voile amie à l'horizon, il s'alimente d'abord de crustacés, de mollusques et de tortues de mer. Mais avec la saison d'accouplement des lions de mer, la plage est rapidement envahie par des mâles agressifs. Et Selkirk est contraint de se replier vers l'intérieur de l'île. Et pourtant, c'est à partir de ce moment-là que la situation de Selkirk s'améliore. Au centre de l'île, il découvre des chèvres introduites par les Espagnols à la fin du XVIe siècle. Et il annoncera même plus tard, ayant réussi à en avoir attrapé plus de 500. Selkirk complète son régime alimentaire avec des navets, des feuilles de choux sauvages et d'autres produits végétaux. Se servant de bois de poivrier, il se construit deux cabanes. L'une pour cuisiner, l'autre pour se reposer. Et pour combler le tout, il réussit à apprivoiser quelques chats pour éloigner les rats qui s'en prenaient à ses provisions pendant son sommeil. A travers ses quatre longues années de solitude, Selkirk apprend à survivre avec des moyens de plus en plus limités. Quand ses vêtements ne valent plus rien, il se fabrique des habits en peau qu'il tanne grâce aux techniques qu'il tient de son père. Il fabrique également plusieurs couteaux à partir d'anneaux en fer, récupérés sur un baril amodonné dont il aiguise les lames contre les rochers. Mais il lui manque un compagnon d'infortune avec qui partager ses peines et apaiser sa solitude. Selkirk passe alors son temps à graver son nom sur les arbres, à domestiquer des chevraux pour lui tenir compagnie, ou à lire la Bible à voix haute pour éviter de sombrer dans la folie. De temps en temps, il aperçoit un navire passer à l'horizon, mais aucun d'entre eux ne prête attention à la petite île de Selkirk. Mis à part, deux navires espagnols dont Selkirk préfèrent se cacher, car les Espagnols l'auraient capturé et condamnés à travailler à la mine en raison de ses origines écossaises et de son passé de corsaire. Ce sont d'ailleurs les seuls humains qu'aperçoit Selkirk durant ses quatre longues années passées sur l'île. Mais en 1709, alors que le corsaire Woods Rogers jette l'encre sur l'île de Selkirk, il découvre l'homme, ou du moins ce qu'il en reste. Pourtant, malgré l'état de Selkirk, Woods Rogers y voit une opportunité de profiter des aptitudes en cuisine et en médecine qu'a su apprendre l'écossais pendant son séjour sur l'île. Il décide alors de l'intégrer à son équipage, permettant ainsi à Selkirk de finalement retrouver l'Angleterre quelques mois plus tard. Comme l'aurait expliqué son libérateur Woods Rogers, Alexander dut lutter contre la mélancolie et la terreur de se retrouver seul en un lieu aussi désolé. Il faudra alors plusieurs mois à Selkirk pour recommencer à absorber des aliments, et il ne parviendra jamais à se réadapter à la civilisation. Il sombrera progressivement dans la boisson, avant de mourir face à la fièvre jaune quelques années plus tard, en 1721. C'est à travers la littérature que le grand public découvrit l'incroyable histoire d'Alexander Selkirk. Dès 1711, l'officier Edward Cook sera le premier à citer le naufragé dans son récit. En 1713, ce fut au tour du journal The Englishman de lui consacrer un article. Mais c'est le livre que publia Woods Rogers en 1712 qui contribuera le plus à sa renommée. Inspiré sans doute par le livre de Rogers, Daniel Defoe permet à l'aventure de Selkirk de trouver sa plus grande expression en 1719, dans le roman Robinson Crusoe. Malgré la multitude de personnalités qui inspirèrent Defoe, la première édition du roman, dont la couverture montrait un Crusoe conforme à la description de Selkirk par Woods Rogers, témoignait malgré tout de l'omniprésence du corsaire écossais, à la fois dans les esprits des maisons d'édition et des lecteurs de l'époque. On s'aperçoit alors que le personnage historique finit par se confondre avec le personnage fictif. Petite anecdote pour terminer la vidéo, deux siècles plus tard, le Chili est allé jusqu'à rebaptiser les deux îles de l'archipel de Juan Fernandez. L'île de Massatira qui fut le refuge de Selkirk prit le nom de Robinson Crusoe, sans doute pour attirer le tourisme. Tandis que l'île de Massafuera prit le nom d'Eljandro Selkirk, qui pourtant n'y a jamais mis les pieds. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Mythos Réalités. J'espère que comme moi, tu as trouvé ce sujet passionnant. En termes de lecture, je peux te conseiller Les folles aventures du vrai Robinson Crusoe de Diana Suami, dont je me suis beaucoup appuyé pour la réalisation de cette vidéo. Je ne peux que te conseiller d'aller découvrir ce livre. Si tu as d'autres idées de sujets pour la suite de Mythos Réalités, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.